Le jeune Pakistanais que cet homme en civil tire par les cheveux jusqu'au militaire n'est pas armé. Il est accusé à tort de vol. Des images insoutenables diffusées dans le monde entier, Safaracha, 22 ans, se fait exécuter à bout portant par un ranger, un membre d'une unité de l'armée. Le meurtre filmé par une télévision locale a profondément choqué la population. Ce qui s'est passé est inhumain. Ce que les soldats ont fait est inacceptable. Cela montre qu'ils peuvent tuer nos enfants s'ils le veulent. Bien avant ce drame, la majorité des habitants de Karachi avaient déjà une confiance très limitée dans leurs forces de sécurité. Les autorités civiles ont fermement condamné cette exécution extrajudiciaire. Leur attitude envers les citoyens doit être amicale. Et on a pu voir que leurs comportements n'étaient pas amicales. Vous pouvez demander aux gens de la rue. Ils se plaignent tous de la police, mais aussi des unités de l'armée. En plus d'être frappés par des attaques d'insurgés islamistes, Karachi, mégalopole de plus de 16 millions d'habitants, est le théâtre de dizaines de meurtres quotidiens. Des meurtres liés à la criminalité et à la guerre que se livrent les partis politiques issus d'ethnies rivales. 10 000 rangers sont censés aider la police de la ville à lutter contre ces violences, mais depuis quelques années, elle ne cesse d'empirer. Le gouvernement est en situation d'échec au niveau provincial aussi bien qu'au niveau local et national. Les rangers ont été déployés à Karachi depuis trop longtemps, sur des missions pour lesquelles ils n'ont pas vraiment été entraînés. Selon la Commission des droits de l'homme au Pakistan, 748 personnes ont été assassinées à Karachi en 2010. Pendant des périodes limitées, l'armée a la possibilité de tirer à vue en cas de violence incontrôlable dans la ville. Les six soldats qui ont exécuté le jeune Sarfaraz alors qu'il n'était pas armé, devraient prochainement être jugés par un tribunal antiterroriste.